Salaam alaikum wa rahmatullah Ici on se trouve à Thaniyatul Wada'a et je voudrais retracer la dernière ligne droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, tout au bout là-bas, au fond, vous voyez au fond de l'allée la mosquée de Kouba où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé suite à l'Egyr. Il est resté deux semaines. Et un vendredi, il est parti et il s'est arrêté à cette mosquée qui se trouve à 100 mètres qui s'appelle la mosquée Al Jumu'a où il a fait la prière du vendredi et le discours du vendredi. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est dirigé ici et cette région-là on l'appelle Thaniyatul Wada'a et les musulmans de Médine, de la mosquée, il n'y avait pas de mosquée à l'époque, je parle du quartier des Bani Najjar, les musulmans ils étaient là-bas même avant le quartier des Bani Najjar, il y avait d'autres quartiers appartenant au Haos et au Khazraj et les musulmans ils vont accueillir beaucoup plus peut-être à un kilomètre ou deux plus loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des chants qui nous sont rapportés par les historiens musulmans C'est-à-dire que cette lune qu'Allah nous a envoyé, qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toute sa blancheur, la lumière qui se dégageait du prophète sallallahu alayhi wa sallam Cette lune, elle est venue à nous D'où Min Saniyatil Wada c'est-à-dire de cette région-là Saniyatil Wada, pour s'orienter vers le centre de la ville de Médine Actuellement ici, il y a aussi une citadelle et beaucoup s'interrogent sur cette citadelle Elle est comme ça, à côté des maisons et des demeures Pourquoi cette citadelle ? Elle a été rénovée dernièrement On a gardé quand même un côté un peu ancien Et cette citadelle en fait, elle existe depuis le siècle passé Le siècle passé, cette citadelle avait été construite un peu plus d'un siècle en vérité afin que les soldats puissent se réfugier à l'intérieur et protéger la ville de Médine contre les ennemis étrangers Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître la ville de Médine Pour faire connaître aussi l'institut Syrah et le projet Douyouf qui veut dire les invités où on parle des lieux de Médine C'est des lieux importants, subhanallah N'hésitez pas à participer aussi avec vos invocations, vos dons qu'ils soient réguliers ou bien mensuels Et incha'Allah, j'invoque ici en ce lieu, subhanallah important Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous fassiez partie des Douyouf Ar-Rahman des invités privilégiés du tout miséricordieux Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !